C'est un joli coup de filet réalisé par les hommes du général Kassongo. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre la main sur quatre individus. Ils se sont spécialisés dans des actes d'escroquerie et trafic d'influence, se faisant passer pour des collaborateurs des hautes autorités du pays. Jérôme Ochunga Omatuku, aux allures d'un agneau mais pourtant un lourd avisseur. Ce jeune homme se faisant passer pour le secrétaire particulier d'une haute autorité du pays a tenté d'extorquer plusieurs dizaines de milliers de dollars au gouverneur du Okatanga, Jacques Kiaboulakatwe, au motif de protéger son poste qui serait menacé à cause de l'affaire Bakatakatanga. Il avait sollicité auprès de lui une enveloppe de 30 000 dollars en vue de protéger son fauteuil. Il a été interpellé pendant qu'il attendait son colis de 30 000 dollars et 50 000 dollars pour un membre du gouvernement. Lucien Kabea Ouakabea, il paraît responsable avec sa calvitie mais selon la police, il est un bandit de grand chemin. Il a menti à un pilote qu'il s'appelait Bouchiri, conseiller à la présidence de la République et qu'il allait le récruter pour en faire le pilote du président. Il avait remis une fiche signalétique de la présidence à la victime, monsieur Bila Bilinguzola, pilote de son état, et la fiche c'était pour remplir et remettre avec son CV. sous prétexte que son dossier, c'est-à-dire le dossier de la victime, avait attiré l'attention particulière du chef de l'État, c'est ainsi qu'il va obliger à la victime à verser les frais administratifs de l'ordre d'un million 800 000 francs congolais pour son embauche comme pilote à la présidence. Il a été interpellé par le service du commissariat provincial de la police et vice de Kinshasa au lieu fixé pour le versement de la dite somme. Son complice en fuite se faisait passer pour le conseiller Tchimankinda, toujours de la présidence. La police est à ses trousses. Ce duo est dangereux à en croire la police. Cédric Matondo Matondo et Jules Kiangala, habitant tous, ma campagne, ont utilisé illégalement le nom du général Kassongo, commissaire provincial de la police, pour obtenir des faveurs. Jules Kiangala, prétendant être le secrétaire particulier de Silvano Kassongo, est allé voir le président de la délégation syndicale de la Société nationale d'électricité, demandant de l'argent pour la collation des policiers qui travaillent à la Gombe dans le cadre de l'opération Covid-19. Le crime était bel et bien planifié par son co-auteur, M. Matondo Cédric, qui est passé aux AV. Il a même confirmé le fait devant M. le commissaire provincial de la police vide de Kinshasa. Toutes ces personnes arrêtées seront présentées devant l'officier du ministère public pour répondre de leurs actes.